Les groupes fonctionnels Salam alaikum, notre leçon et les groupes fonctionnels partie 1 A la fin de cette vidéo, tu dois être capable de reconnaître les groupes fonctionnels des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques. Tu dois aussi classer les isomères en isomères de fonction, de squelette et de position. Avant de commencer, tu as besoin d'un crayon et de papier. Si on observe la formule développée donnée d'un composé chimique, on trouve qu'il est composé de carbone et d'hydrogène. Ce composé est un composé organique car il contient l'élément carbone. Alors, quels sont les composés organiques? Les composés organiques sont des composés qui contiennent l'élément carbone. Mais pas tous les composés qui contiennent des atomes de carbone sont organiques, tels que CO2, CO, H2CO3, CaCO3, les carbonates et cyanures comme Na, Cn. Les composés organiques sont classés en famille et chaque famille contient des molécules ayant le même groupe fonctionnel. Qu'est-ce qu'un groupe fonctionnel? Le groupe fonctionnel est un atome ou un groupe d'atomes dans une molécule qui donne à la molécule ses caractéristiques. Il détermine aussi la réactivité chimique des composés organiques. Alors, selon le groupe fonctionnel, les composés organiques sont classés en famille. Chaque famille contient des molécules ayant le même groupe fonctionnel. Les composés organiques peuvent être des hydrocarbures comme l'alcane, l'alcène et l'alcine, où on peut distinguer entre eux en se basant sur leur formule générale, le nom de chaque famille et le groupe fonctionnel. On commence d'abord par l'alcane, qui est la formule générale CnH2N plus 2 comme C4H10. L'alcane n'a pas un groupe fonctionnel et le nom de chaque membre de cette famille se termine par le suffixe an comme butane. L'alcène a la formule générale CnH2N comme C5H10 et sans sa structure, on observe la présence d'une liaison covalente double C double liaison C qui est son groupe fonctionnel. Le nom de chaque membre de la famille des alcènes se termine par N comme etane. L'alcène a la formule générale CnH2N moins 2 comme C3H4 et dans sa structure, on observe la présence d'une liaison covalente triple C triple liaison C qui est son groupe fonctionnel. Le nom de chaque membre de l'alcène se termine par le suffixe in comme propine. Les composés organiques aussi ne sont pas des hydrocarbures comme alcool, éther, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. L'alcool a la formule générale CnH2N plus 1OH ou bien CnH2N plus 2O. Le groupe fonctionnel de l'alcool est le groupe hydroxyle OH. Le nom de chaque membre de cette famille se termine par le suffixe ol comme propanol. L'éther a une formule générale CnH2N plus 2O comme l'alcool, mais son groupe fonctionnel est O. Le nom de cette famille n'est pas requis. L'aldéhyde est de formule générale CnH2N O ou bien RCOH et son groupe fonctionnel est le groupe carbonyl avec l'élément hydrogène. CO est associé à l'hydrogène. Le nom de chaque membre de cette famille se termine par le suffixe al comme butanol. Cet ordre de formule générale CnH2N O ou bien RCOH a un groupe fonctionnel carbonyl n'est pas associé à l'hydrogène. Le nom de chaque membre de cette famille se termine par le suffixe on comme propanol. Finalement, l'acide carboxylique de formule générale CnH2N O2, le groupe carboxyle et son groupe fonctionnel COOH, le nom de chaque membre de cette famille se termine par OIQ et on ajoute le terme acide comme acide butanoïque. Alors la formule générale d'une famille peut être écrite comme dans la diapositive précédente soit en termes de R soit en termes de N. Par exemple, la formule générale des alcools est soit ROH en termes de R ou bien CnH2N O en termes de N. ROH est plus général que CnH2N plus 2O car il convient à tous les alcools. CnH2N plus 2O convient aux alcools à chaînes carbonées saturées et non cycliques chaînes linéaires. Pour toutes les familles, on peut utiliser les formules générales en termes de N cette année puisque vous n'êtes responsable que des molécules ayant des chaînes carbonées non cycliques et saturées. Comment identifier les alcools et les éthers ? Les alcools et les éthers ont la même formule générale CnH2N plus 2O. Mais pourquoi sont-ils des familles différentes ? On considère cet exemple. C5H12O répond à la formule générale CnH2N plus 2O. Donc, ce composé organique dont la formule moléculaire C5H12O peut être soit un alcool, soit un éther. La formule générale ne permet pas d'identifier la famille d'un composé organique. Alors, on va utiliser sa formule structurelle. On suppose que sa formule structurelle est la suivante. CH3, CH2, CH, CH2, CH3 avec le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle montre que ce composé est un alcool. Mais si la formule structurelle est CH3, CH2, O, CH2, CH2, CH3 avec le groupe fonctionnel O, alors c'est un éther. Isomérie de structure Les isomères sont des composés organiques qui ont la même formule moléculaire mais des formules structurelles différentes. Il existe trois types d'isomères de structure. Isomères de fonction, isomères de squelette et isomères de position. On commence d'abord par l'isomérie de fonction. On considère les formules semi-développées de deux composés organiques. Ils ont la même formule moléculaire C3H6O. Propanal a le groupe fonctionnel COH, tandis que propan de Hone a le groupe fonctionnel CO. Ces deux composés organiques ont la même formule moléculaire C3H6O et des groupes fonctionnels différents. Ils appartiennent à des familles différentes, alors ils sont des isomères de fonction. On considère un autre exemple. Acide propanoïque et éthanoïde de méthyl. Ces deux composés ont la même formule moléculaire C3H6O2. Acide propanoïque a le groupe fonctionnel COOH, tandis que l'éthanoïde de méthyl a le groupe fonctionnel COO. Ces deux composés organiques ont la même formule moléculaire C3H6O2, de groupes fonctionnels différents, et ils appartiennent à des familles différentes, alors ils sont des isomères de fonction. Les isomères de fonction sont des composés qui ont la formule moléculaire, qui ont la même formule moléculaire, mais des groupes fonctionnels différents, et ils appartiennent à différentes familles de composés organiques. Ces isomères de fonction ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Isomères de squelette Si on observe les formules semi-développées de deux composés organiques, on trouve qu'ils ont la même formule moléculaire C4H10O. Ils ont aussi le même groupe fonctionnel hydroxyle OH, alors ils appartiennent à la même famille. Ces deux composés organiques ont des chaînes carbonées différentes. Le premier composé a une chaîne linéaire, tandis que le deuxième composé organique a une chaîne ramifiée, où on observe une seule ramification. Ces deux composés sont des isomères de squelette. Alors les isomères de squelette sont les composés qui ont la même formule moléculaire, mais ayant une chaîne carbonée différente, c'est-à-dire un arrangement différent dans le squelette carboné. Ils ont le même groupe fonctionnel, ils appartiennent donc à la même famille. Ils ont des propriétés chimiques similaires et des propriétés physiques légèrement différentes. Plus de ramification, alors le point d'ébullition est plus bas. Isomères de position Si on observe les formules semi-développées de deux composés organiques, on trouve qu'ils ont la même formule moléculaire C4H10O, ils ont la même chaîne principale et aussi le même groupe fonctionnel OH, l'hydroxyle, groupe hydroxyle. Mais dans le premier composé organique, l'hydroxyle est lié au carbone numéro 1, tandis que dans le deuxième composé organique, le groupe hydroxyle est lié au carbone numéro 2. Alors la position du même groupe fonctionnel est différente. Ces deux composés sont des isomères de position. Les isomères de position sont les composés qui ont la même chaîne principale, donc le même squelette carboné, mais une position différente du même groupe fonctionnel. Ces isomères de position ont des propriétés chimiques similaires et les propriétés physiques sont légèrement différentes. Si les composés organiques ont des groupes fonctionnels différents, alors ils sont des isomères de fonction. S'ils ont le même groupe fonctionnel avec des squelettes différents, ils sont des isomères de squelette. Même groupe fonctionnel de même squelette, ils sont des isomères de position. Quelles familles sont des isomères de fonction? Les familles qui sont des isomères de fonction, c'est-à-dire qu'ils ont la même formule moléculaire, mais de groupes fonctionnels différents, sont alcool et éther, aldéhyde et cétone, acide carboxylique et estère. S'il vous plaît, copiez le contenu de chaque diapositive sur votre cahier de chimie, retenir la définition des isomères et leur type dans le chemin bilan, résoudre les exercices numéro 1, 2, 3 et 4, page 203 sur le livre de chimie. Merci pour votre attention.